Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs de Batiradio et notamment de Element Air mon cher Nico, ravi de vous retrouver. On a passé quelques instants hier ensemble, on va en passer aujourd'hui encore quelques instants et on va parler notamment de la qualité d'air mais notamment le point de vue des ingénieurs et surtout quel travail les ingénieurs font et ils n'arrêtent pas. Et généralement la réflexion nous amène relativement loin mais pour après avoir des systèmes qui soient préservants et avoir je dirais une considération de notre vie dans les bâtiments quels qu'ils soient, tertiaires industrielles notamment. Et au travers aujourd'hui de la revue CVC qui est celle de l'AICVF, on va éplucher un petit peu ce dossier spécial qualité de l'air qu'ils ont pu élaborer. Je vous invite à le découvrir, à aller sur le temps de l'AICVF mais avant tout l'AICVF vient vers vous par la voix de son président Franck Overka. Franck, bienvenue encore une fois sur le plateau d'élémentaire. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Donc Franck Overka, président de l'AICVF et effectivement Nicolas vous a montré le hors-série spécial pour Interclimat qui regroupe les articles les plus lus et qui ont fait le plus de clics sur notre site. Donc vous pouvez le retrouver en format papier sur le salon et sinon sur notre site internet vous pourrez le lire en version PDF. Alors on va pas le lire nous mais on va... J'espère que si, tu l'as lu, il n'y a que 272 pages. Voilà mais tu m'as dit déjà que j'avais fait plein d'annotations dessus et que tu vois... Je suis ravi de voir que tu l'as lu. Voilà, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait par rapport à ça parce que la première des choses pour pouvoir bien agir c'est de s'informer, bien évidemment. Alors Franck, quelques petits chapitres et quelques parties très intéressantes dans cette revue spéciale du salon du mondial du bâtiment notamment par l'AICVF. Alors première question, pourquoi une approche européenne unifiée de la QAI est essentielle pour notre santé et la santé publique ? Elle est essentielle et elle existe déjà. J'en veux pour preuve les normes qui ont été travaillées à partir de travaux d'Olifanger sur la preuve statistique de perception de la qualité de l'ambiance intérieure au lieu de la qualité d'air. J'en veux pour preuve l'invention par M. Missnard il y a plus de 100 ans du thermomètre de température opérative. Il a fallu 100 ans pour que ça rentre dans les mœurs mais on espère que d'autres innovations mettront moins de 100 ans pour être utilisées dans le moment de l'industrie. Mais oui, on est sur ces sujets de perception du confort qui sont indispensables. On ne peut pas parler de maîtrise d'énergie sans se préoccuper de la qualité d'ambiance intérieure et de la perception de cette qualité par les occupants, qu'ils soient dans leur maison ou dans leur résidence ou dans leur bureau parce qu'encore une fois, 80% de notre temps est passé dans les espaces clos. Et ça progresse. Et si on rajoutait les véhicules, on peut en parler les véhicules. On peut en parler parce qu'on va rouler à 50 km heure sur le périph' donc on va peut-être passer plus de temps dans le véhicule, c'est ça non ? Je ne parlerai pas de la qualité dans les véhicules car je ne la connais pas, ni celle dans les avions, donc je ne parlerai pas de celle-là mais elle est traitée pareil. Vous avez une ingénierie puissante qui travaille sur ces sujets-là et qui se préoccupe de la qualité d'air dans les avions et dans les véhicules puisque la question s'était posée lors du Covid où j'ai eu la chance, en tant que président de la Fédération Européenne, de vivre cette crise de l'intérieur. Et de l'air intérieur. T'as eu le Covid, non ? Oui, deux fois. Ah, deux fois, pareil, top là. Pour les avions, pour savoir un petit peu ce qui se passe en qualité de l'air dans un avion, c'est assez particulier, ce n'est pas comme dans nos lieux de vie dans les bâtiments, l'air est renouvelé toutes les 9 secondes. Il faut quand même le savoir, c'est d'autres systèmes extrêmement performants et l'approche est à peu près la même mais la technicité est extrêmement complexe. Alors, par rapport justement à cette santé publique, on la comprend bien, on va avoir suffisamment d'air dans nos bâtiments pour diluer, apport d'air neuf et une dilution suffisante pour réduire la charge virale, c'est extrêmement apparent. Oui, oui, alors je t'arrête tout de suite, attention, l'air extérieur n'est pas toujours neuf. Ah, ça dépend où on est. Ça dépend où on est. Mais quand on le renouvelle, à l'intérieur, on amène du neuf. Si vous voulez, les travaux qu'on a pu mener sur les problématiques de diffusion de la charge virale, nous ont amené avec l'Organisation Mondiale de la Santé et tous les experts, pas seulement de REVA, mais de l'AFRAE, de nos collègues australiens, et je ne peux pas m'empêcher de citer ici la professeure Lydia Morawska, qui est une Australienne, qui a été vraiment extrêmement importante dans la diffusion de ses travaux. Ce que j'en ai compris, car je ne suis pas moi-même expert du sujet, j'ai eu l'honneur de diriger la fédération, mais je me prévaudrais bien de dire que je suis expert. Ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement, pour diminuer la charge virale, ça dépend du taux de contamination de la population à l'instant T, ça va dépendre du taux de ventilation et de renouvellement d'air, et ça va dépendre du nombre d'occupants dans la pièce, puisque c'est des équations. C'est basé sur les équations de Riley qui ont été développées. Et je dis tout ça sans un petit sèche, contrairement à... Contrairement à moi, en ce moment même ! Non, non, quand même, j'en connais un petit peu. Ces équations ont été développées au départ pour les charges virales grippales, parce que c'est un virus également, et du coup, elles ont été développées et déclinées pour travailler sur le Covid. Ce qui a donné le guide d'Oreva pour le sujet de la ventilation post-Covid, le guide de l'OMS, et également une norme américaine qui, elle, intègre en plus, alors après ça peut se discuter, tous les équipements de destruction des charges virales, c'est-à-dire les équipements de filtration, d'UV, et j'en passe... Des purifications qui sont associées. Qui sont associées, absolument. Parce que les Américains sont quand même aussi assez en avance sur le sujet, notamment quand on va réfléchir sur des sujets dans nos lieux fermés, il faut savoir qu'on a des pertes de capacités cognitives fortes, on a une atteinte aux capacités cognitives qui sont fortes, à partir du moment où le confinement grandit, et notamment des sources de polluants et le CO2 qui sont assez forts. Tu cites un autre sujet qui n'a rien à voir avec la charge virale, mais qui est cette fois-ci la charge en polluants, dont le principal est le CO2, et effectivement tous les travaux, notamment de Pavel Vargoski, Francis Allard, Arsène Mélicor... Il y a un article de Francis, justement, dans le livre. Francis, si tu nous écoutes... On a un super labo à La Rochelle, on a le CRMA avec d'excellentes chercheuses, le CETIAD, enfin je ne vais pas les citer toutes, Valérie Leprince, Lorme Auradien, enfin voilà, des gens, on a d'excellents experts, et j'ai oublié qu'ils m'excusent, les chercheurs du labo du Lossi de La Rochelle, mais voilà, on a d'excellents experts en France... Qui sont sur le salon, on pourrait en croiser quelques-uns, qui sont là tous les jours. Qui sont là tous les jours, et tous ces experts, qui ont travaillé dans ces travaux de normalisation européenne, qui ont travaillé, je ne peux pas ne pas citer le programme TAIL, qui est un programme européen, dans lequel travaillaient le CSTB et Pavel Vargoski de l'Université du Danemark, qui ont mis au point un système d'indicateurs de performance de qualité d'ambiance intérieure, TAIL comme température, qualité de lumière, qualité d'éclairage, indicateurs de performance de la vitesse d'air, donc température, air et lumière, et j'en oublie un, mais je ne suis pas... Température, air, lumière, le bruit ? Le bruit, l'acoustique. L'acoustique. Merci. Il y a tellement de bruit ici, qu'on l'oublie. On l'oublie. Alors, par rapport à ça, mon cher Franck, au niveau des travaux de l'AICVF, parce que c'est repris aussi dans la revue, on a aussi un excellent article du docteur Fabien Schinazi, qui était sur le plateau hier, d'ailleurs, et qui revient un petit peu sur les polluants qu'on va retrouver dans les bâtiments. Ce travail, par les ingénieurs, ou par les membres et les ingénieurs de l'AICVF, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier ? Non, 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 c'est ce que je disais, c'est que c'est un travail qui a été, qui a au moins plus de 40 ans, qui s'est développé, qui a fait l'objet de travaux au niveau de REVA, qui a édité un nombre de guides importants, qui est repris par nos collègues américains, nos collègues indiens. Je ne peux pas ne pas les citer, parce que nos collègues indiens ont établi un guide de la qualité d'air intérieur sur la base des travaux américains et européens, et c'est presque, je dirais, le guide de référence de la qualité d'air aujourd'hui. Si vous cherchez une norme et un guide de référence avec des valeurs, des seuils, vous prenez le guide ISHRE, le guide indien, qui est très très bien fait. Surtout quand on pense à l'impact de la qualité de l'air, qu'elle soit extérieure, déjà sur les villes indiennes, c'est colossal. Les Indiens savent pertinemment que l'air extérieur n'est pas neuf. Oui, et surtout, l'air n'est pas neuf d'une part, et si on reprend un petit peu quelques chiffres, sur les 50 villes les plus polluées au monde, il y en a 50 en Asie. Oui, oui, absolument. Donc New Delhi, qui malheureusement pour eux... C'est pour ça qu'ils ont beaucoup travaillé sur ces notions de qualité d'air intérieur, de filtration, mais pas seulement. Tu vois, par exemple, je travaillais il y a quelques années à Munich. À Munich, tu ne peux pas faire de bâtiment de bureau sans traiter la filtration de l'air intérieur, et donc il y a des prescriptions dans l'équivalent du PLU sur le niveau de filtration qu'il faut mettre en place entre l'air extérieur et l'air neuf. Est-ce que ça va venir chez nous, ce genre de prise en compte ? Je n'en sais rien, je ne suis pas réglementaire. Sans être réglementaire, est-ce que ce serait une bonne chose ? Ce qui est certain, c'est que... Ou une voie à explorer. Voilà, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose dont il faut tenir compte, parce que ça touche la santé de nos concitoyens. On le disait tout à l'heure qu'ils passent 80% de leur temps dans des milieux intérieurs. Donc il faut en tenir compte. Il n'y a pas de solution miracle. Et il est vrai que la réglementation qui date de 80 en France... 82. 82, pardon, merci Nicolas. Ça serait peut-être temps de la réviser. La rafraîchir. Et pour tenir compte de cela, de la réfléchir. La rafraîchir. Avec de l'air neuf. Avec de l'air neuf. Ça se peut... Pour toujours parler, justement, on est quand même... C'est vrai que ça nous a marqué ces années passées. Quand on est sorti la dernière édition du Mondial du bâtiment, on sortait de la crise Covid. On était tous contents de se retrouver énormément. Mais c'est toujours aussi content de te retrouver. Je sais bien. Moi également. Mais on ne nous entend pas. On peut le dire. On s'aime bien. Non, l'impact de la crise sanitaire justement sur la réglementation et les installations de ventilation. Le CEREMA, tu en parlais tout à l'heure. Il y a quand même quelques points qui ressortent. Je les prendrai ici rapidement. Parce que tout ça, ça nous a appris beaucoup de choses et le fait d'apprendre, ça nous a fait évoluer. Évaluation annuelle des moyens de ventilation. Oui. Ça, c'est important. C'est extrêmement important. Et puis, je crois aussi beaucoup aux solutions d'effets équivalents. Alors, pas telles qu'elles existent aujourd'hui dans la réglementation. Mais le principe, on était très bon. Permettre à des nouvelles technologies d'être testés, utilisés. Éprouvés. Éprouvés. On a beaucoup travaillé sur des techniques typiquement l'insufflation. Voilà, allons-y et testons, éprouvons. Il y a eu toute une réglementation permettant les tests. Aujourd'hui, c'est rentré dans la norme. Voilà, c'est typiquement l'exemple de la manière dont on peut faire évoluer les choses. Et on se retrouve, justement, tu parles de l'insufflation, on se retrouve aussi avec une gestion derrière du niveau abaissé et de la prise en compte des pics ou plutôt du niveau de CO2 qui est extrêmement satisfaisant au même titre que d'autres systèmes. et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de voies à explorer. La seule chose qu'on peut dire, c'est renseignez-vous, vous qui pouvez ou construire des bâtiments ou les rénover ou les prendre en compte. Il y a tous ces équilibres qui sont énergétiques autant que qualité de l'air et il faut toujours les mettre sur le fil et d'y réfléchir et de se dire il y a des nouveautés. Je ne les connais peut-être pas, mais quelques clics sur Internet. Tu disais tout à l'heure les clics pour la revue CDC. Mais surtout, on se retrouve avec des clics qui vont permettre... On n'a jamais eu autant l'occasion d'avoir accès à énormément d'informations. Absolument. Alors attention aussi au syndrome tchat-GPT. Ce n'est pas parce que vous tapez sur tchat-GPT que vous êtes ingénieur. Non, ça c'est clair. Non, mais attention. Vous êtes ingénieur mais pas un génie. J'insiste parce que en gros, tout cela est complexe. Ce n'est pas compliqué mais c'est complexe. Il faut des experts qui maîtrisent cette complexité, qui vous permettent de la gérer opération par opération. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution toute faite. La ventilation naturelle a ses avantages mais a ses inconvénients en milieu urbain. On en parle beaucoup pour le rafraîchissement par exemple. Mais faire de la ventilation naturelle nocturne en milieu urbain quand il n'y a pas de delta de température entre l'eau et la nuit... qui circule déjà. Ça ne marche pas forcément. Et qui plus est dans un milieu urbain où l'air est pollué, plus qu'il ne peut l'être en milieu rural, ça pose question. Par exemple, je discutais sur le bâtiment 22-26. J'ai pu visiter un des premiers exemplaires de bureaux en Autriche. Il se situe dans une zone en dehors de la ville et effectivement, il fonctionne sans clim, sans chauffage, sans technique. Enfin, sans technique, si, avec énormément de technique. Il y a tout un système de pilotage des ouvrants pour la ventilation à des moments donnés. Les utilisateurs ne peuvent pas ouvrir les fenêtres quand ils veulent ni comme ils veulent. Il y a beaucoup de contraintes et de techniques derrière mais ça marche bien parce que ce n'est pas en milieu urbain dense et pollué. Bien sûr. Et puis, à un moment donné, il y a des latitudes sur ces mouvements d'air, on le sait bien, avec des deltas de température qui vont faciliter cela. Donc, ce n'est pas une solution universelle. Aucune solution n'est universelle. Quand même, ça, c'est évident. C'est pour ça que vous avez besoin d'experts et il y en a à l'ICEV. Voilà. Et surtout, on peut le redire, le temps est souvent un ennemi dans le monde du bâtiment parce qu'il faut aller vite, aller vite, aller vite. Quand on court très vite, on peut trébucher mais par contre, le fait de prendre les ingénieurs, bien au départ, tu reprenais dans le tail, on parle de la lumière, on parle de l'acoustique, on parle de la ventilation, de la qualité de l'air, les matériaux et la conception, ça, ça prend du temps. Voilà. Je prends un exemple de bien faire attention à la complexité. Sur un des derniers bâtiments que j'ai pu faire il y a une dizaine d'années à Munich, le ratio d'utilisation de l'énergie en fonction des stores baissés, stores baissés, c'est-à-dire plus de lumière dans les bureaux, quand tu comparais la puissance de clim, l'énergie consommée par la clim avec les stores ouverts ou semi-ouverts et la consommation des éclairages stores baissés, il valait mieux laisser les stores demi-ouverts. Bien entendu, ça paraît logique. Oui, mais tu as énormément d'opérations aujourd'hui, on va te dire il faut mettre des occultants, fermer les stores quand il y a du soleil, et du coup, tu es dans la nuit. C'est ça. On peut donner des exemples italiens ? Les persiennes, qui s'ouvrent un petit peu, c'était le principe aussi. Anciennement, on progresse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, tu n'es pas chez toi, l'après-midi, tu travailles. Normalement, après la sieste. Et donc, tu laisses les persiennes fermées, il fait nuit dans ta maison, mais ce n'est pas gênant puisque tu n'es pas là. Alors que dans les bureaux, à priori, tu fais la sieste, peut-être, mais à priori, tu travailles. Et tu as besoin de lumière. Il y a besoin de lumière, et puis on a déjà aussi, si on n'a pas beaucoup de lumière et qu'on a notre écran d'ordinateur qui est allumé, nos yeux, ils vont prendre un bon coup quand même. Là, ça va être un autre problème de santé. C'est un énorme problème de santé sur ce qu'on appelle les écarts de luminance et de luminosité entre l'écran, la lumière et l'éclairage d'ambiance. Et effectivement, ça peut être très épuisant, très fatigant. Très épuisant. On va rester sur la qualité de l'air, on va clore cette émission parce qu'on aurait tellement de choses à dire. On va dire une seule chose, Franck ? C'est-à-dire quoi ? Je te laisse le représenter ? Alors, bah oui, je t'en remercie. Venez sur le nouveau site de l'ICVF, vous y trouverez le hors-série et n'oubliez pas notre congrès le 13 juin 2025 à La Rochelle. À La Rochelle. Ah, ça me rappelle quelque chose. Oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup mon cher Franck. Au plaisir de se revoir. Au plaisir de se croiser aussi sur ce magnifique salon ici d'Interclimat et puis le Mondial du Bâtiment. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine émission d'Elementaire, mon cher Nico. J'annonce le 18 octobre, c'est la semaine nationale de la qualité de l'air. Il va y avoir une émission spéciale et là, on va parler de choses extrêmement intéressantes. Gardez les oreilles ouvertes, gardez votre esprit grand ouvert pour aller chercher le mieux possible, pour respirer le mieux possible et faire tous ensemble de beaux bâtiments qui sont bienveillants envers nous. On ne peut pas sauter mieux. Et bien aéré. Et bien aéré. Merci Franck, à bientôt. Merci à toutes et à tous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada